allô bonsoir j'espère que vous allez bien désolé pour la petite intro un peu longue j'étais en train de reprendre mes notes bonsoir périne bonsoir jeanne bonsoir do ça va on retrouve les mêmes bonsoir professeur koala tout le monde est là alors je vous préviens tout de suite le live j'ai fait moins d'efforts d'illustration c'est à dire que vous aurez la pile de romans comme illustration sur tout le long parce que là je vous avoue que les journées ne faisant que 24 heures il y a un moment où je commence à être un petit peu un petit peu sur bouquet mais c'est pas grave on va s'en sortir donc là l'objectif de cette soirée c'est de faire un petit point sur l'évolution du roman qui pourra je pense vous servir lorsque nous aborderons donc la dissertation au roman d'une part et puis aussi peut-être surtout au bac si vous tombez sur si vous tombez sur le roman en commentaire aussi ça pourra vous aider il manque quand même doudou et au de zen je suis d'accord il manque il manque certains des des meubles de ceux de cette chaîne mais après vous inquiétez pas je pense que dans le cas dans le cas de doudou il a dit qu'il essaierait de passer au de zen on verra je ne sais pas en même temps oui tu es un meuble mon petit coeur effectivement on va sarkoala et tu es un meuble bon allez on va parler donc comme je vous disais de l'évolution du roman le problème de l'évolution du roman dans le dans le cadre de votre objet d'étude c'est qu'en fait c'est extrêmement long puisque l'objet d'étude du roman va du moyen âge donc c'est à dire la création les balbutiements du roman jusqu'à nos jours et donc effectivement ça fait bon un petit peu petit morceau de temps quand même qu'il va falloir qui va falloir déterminer donc oui forcément ça fait ça fait du temps et il y a des évolutions à le roman évidemment pendant ce temps là donc on va parler de la création du roman c'est à dire vraiment de l'aube du roman qu'est ce qu'on avait avant le roman qu'est ce qui a provoqué la création du roman ça on l'a déjà fait un petit peu en classe mais c'est juste et revenir tranquillement et puis ensuite on avancera jusqu'à de nos jours c'est un petit peu compliqué parce que c'est difficile sans recul de percevoir vraiment quelles vont être les grandes tendances actuelles on va dire mais au moins on va essayer d'aller jusqu'à jusqu'à la fin du 20e siècle ce sera déjà pas mal vous me prégrace je pense des dernières des dernières étapes ok donc sur ces bonnes paroles qu'est ce qu'il y avait avant le roman qu'est ce qui a entraîné la création du roman au moyen âge alors justement il n'y avait pas à proprement parler de romans jusque là c'est à dire il n'y avait pas à proprement parler de récits de la manière dont on le connaît aujourd'hui avec le roman alors on avait quand même des équivalents ou des plus ou moins équivalents puisqu'on a toujours aimé raconter des histoires raconter des mythes et évidemment on n'a pas attendu le moyen âge pour créer ces histoires simplement on utilisait d'autres formes d'autres manières d'exprimer ces histoires et donc la plus connue la plus répandue en fait au sein de l'antiquité c'était la poésie épique en fait donc l'épopée si on veut le faire en un mot l'épopée que vous connaissez sûrement avec des grands noms comme l'iliade et l'odyssée donc c'est ça qu'on avait à l'origine pour raconter les grands exploits des héros des mythes aussi tout simplement puisqu'on racontait les mythes de cette manière là ah bonsoir doudou donc tu vois jeanne c'est bon doudou est là tout va bien donc oui on racontait les mythes les grandes histoires des guerriers et des héros par justement cette cette épopée donc épopée qui pouvait être racontée aussi avec de la de la musique ah je me serais pas permise pour le mauvais goût doudou c'est toi qui vois donc oui on le racontait souvent avec de la musique c'est une des caractéristiques de la poésie ça vous le saviez et donc ce n'est pas étonnant que au moyen âge cette épopée est évoluée alors l'épopée existe toujours en moyen âge on en trouve même d'ailleurs je pense que la dernière grande épopée en france ça va être les tragiques avec avec agrippa d'aubigné donc donc on est quand même bien bien après le moyen âge mais mais grosso modo le ce genre de l'épopée va un petit peu évolué voilà un meuble de plus un vip de plus ou un meuble comme vous voulez c'est vrai que j'ai utilisé ces termes donc cette épopée va évoluer vers quelque chose d'un peu différent qui sera plus proche de la chanson justement est un petit peu moins proche de la poésie qui va être la chanson de geste alors la chanson de geste c'est quoi c'est le même principe que l'épopée donc raconter les exploits des héros sauf que la différence on va dire profonde je sais pas mais en tout cas la différence entre la chanson de geste et l'épopée que l'on avait avant c'est plutôt en fait le côté historique ou alors quasiment historique on va dire ça comme ça ça reste un long poème la chanson de geste en toute façon la chanson c'est un type de poème le plus souvent c'est en déca syllabes donc en vert de dix syllabes et c'est regroupé dans des sortes de couplets que l'on appelle des laisses et le but c'est de relater donc des exploits mais en général ce sont des exploits de personnes qui ont réellement existé voilà contrairement donc à l'iliade et l'odyssée par exemple qui racontait des mythes là on va raconter les histoires de personnes ayant réellement existé alors après évidemment c'est un peu amélioré bien entendu mais on reste sur cette idée de raconter les exploits de quelqu'un d'existant par exemple la plus connue à cette époque c'est la chanson de roland la chanson de roland qui raconte donc l'histoire de roland je pense que puisque là vous n'avez pas besoin de moi donc c'est une chanson de geste du 11e siècle on sait pas exactement qui l'a qui l'a écrit enfin qui l'a écrite pardon on a plusieurs manuscrits qui nous la racontent et donc en fait c'était enfin le but de la chanson de roland c'était de raconter donc l'histoire de roland ce général de charlemagne en fait qui qui va donc avoir un côté presque mythique par cette chanson on le connaît vraiment mieux par par cette par cette chanson de geste et donc cette chanson de geste on est si vous voulez pour situer on nous raconte donc la question des croisades on est en pleine reconquista en espagne donc vraiment c'est quelque chose d'assez d'assez intéressant et d'ancrer historiquement si vous voulez contrairement voilà au si vous voulez contrairement aux épopées qui pouvaient raconter des choses en prenant un léger légère liberté avec avec l'histoire là on essaie de situer oui bien sûr je t'en prie donc on essaie de situer en fait vraiment temps dans quelque chose d'historique dans un ah oui mais elle est longue cette chanson frère koala on parle en fait on parle des dans la chanson de roland on parle de l'explication du soutien à la guerre sainte qui mènera les croisades j'ai peut-être été un peu rapide quand j'en ai parlé donc oui oui merci frère koala bref donc voilà la chanson de geste c'est oui oui bon c'est de ma faute j'étais trop trop rapidement heureusement que vous êtes donc la chanson de geste c'est vraiment le la base de ce qu'il va être après le roman donc ça apparaît plus exactement au 12e siècle le roman et donc vous le savez au début je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas vraiment de définition au genre romanesque pour la simple et bonne raison que le roman c'est tout ce qui est écrit en langue romane la langue romane c'est la langue vulgaire la langue du peuple en fait langue populaire par opposition à la langue officielle de l'époque qui est le latin ce que je vous rappelle on a déjà parlé en classe françois 1er villercotteret pour attendre le français comme langue officielle bon donc là c'est tout ce qui est écrit dans la langue du peuple et donc à l'origine il n'y a pas vraiment de de définition du roman on sait que ça va être un récit qu'on va raconter des choses il y a des formes qui sont très proches du roman comme la chanson de geste comme le lait aussi je vous conseille les laits de marie de france qui sont extraordinaires très poétique c'est entre justement la poésie et le roman donc vraiment on a on a un peu cette tension c'est pas vraiment quelle définition donner au roman et c'est ça justement qui est assez extraordinaire avec le roman parce que ça va permettre une évolution avec énormément de sous genres possibles énormément de différences dans la manière de traiter les récits et ça c'est assez extraordinaire donc qu'est ce que le roman à l'origine au 12e siècle c'est un récit donc fictif c'est le but qui est en prose et qui est plus long qu'une nouvelle voilà c'est à l'origine on a à peu près que ça comme définition et dans le roman en fait on raconte l'histoire de quelqu'un qui a des péripéties qui va vivre différentes choses qui normalement sont intéressantes ou du moins sont censés intéresser le lecteur donc voilà pour la création au 12e siècle les premières traces de roman que nous avons alors comme je vous le dis dans la suite de la chanson de geste dans le dans le côté les héros chevaliers etc qui partent à la guerre comme roland entre autres ou partir en croisade etc là on va avoir la première mais courant le plus connu c'est le roman de chevalerie ça en général vous l'avez travaillé en classe en cinquième normalement donc ça ça va être tous les romans de chrétien 3 par exemple si vous avez je sais pas travailler sur perceval si vous avez travaillé sur qu'est ce le chevalier au lion par exemple donc on a on a ça on a aussi d'une certaine manière les fabliaux qui ont intégré le roman de chevalerie donc dans les fabliaux on va raconter des situations comiques grossières ça ça va donner plus tard la comédie et donc le roman intègre des éléments de la chanson de geste intègre des éléments des fabliaux pour faire pour faire un roman nouveau qui serait le récit de chevalerie le roman de chevalerie donc les caractéristiques du roman de chevalerie c'est tout simple ce sont des héros qui sont extraordinaires qui ne sont pas récompensés ni par l'argent ni par le pouvoir parce que ça c'est pas intéressant ce qui est important c'est l'amour de la dame qu'ils chérissent donc le plus connu peut-être évidemment restant tristan et iso on en avait parlé l'année dernière ou alors évidemment lancelot le chevalier à la charrette qui nous présente les amours de lancelot et de la reine la femme d'arthur j'ai un gros bug oh dis donc c'est pas possible ça va me revenir guenievre évidemment pardon deux secondes d'inattention donc effectivement les amours de lancelot et guenievre ou les amours de tristan et iso oui merci heureusement que tu es là mais j'ai repris mes esprits ça va ça va donc voilà ça c'est ce que l'on a au treizième et même au quatorzième siècle on va on va trouver ces éléments là en fait jusqu'à la fin ça va nous amener un tranquillement jusqu'à la fin du moyen âge puisque c'est surtout ça qui nous intéresse ce qui est intéressant c'est de voir aussi l'évolution des héros qui vont qui va de pair en fait avec l'évolution des romans en fait le héros de roman médiéval le héros de chevalerie comme je vous le disais il est assez stéréotypique c'est à dire il a toutes les qualités possibles et imaginables il est grand il est beau il est fort et puis surtout il est pur puisque ce qui l'intéresse c'est l'amour d'une dame oui merci périne aussi heureusement que tu es là donc si vous voulez on est sur le stéréotype de l'amour pour toi du fin à mort selon la partie de la france dans laquelle vous êtes et donc ce qui intéresse le héros c'est l'amour désintéressé qu'il peut porter à cette à cette dame et il espère être digne d'elle devenir digne d'elle donc c'est ça qui est qui l'importe vraiment et donc comme je le disais ça va nous mener tranquillement jusqu'à la fin du moyen âge et on va avoir une petite évolution après donc à la période de la renaissance avec une évolution qui vient d'espagne alors le roman espagnol donc a influencé le roman français évidemment donc il s'agit du roman picaresque et là on est au 16e siècle pour le roman picaresque donc au début ça se développe en espagne et donc ça met en scène un héros qui est d'origine populaire qui s'appelle donc un picaro picaro picaresque en fait c'est un héros qui va être débrouillard qui va avoir plein d'aventures c'est énormément de rebondissements parce qu'en fait ça veut dire justement futé rusé picaro en espagnol vous le savez sûrement mieux que moi puisque vous devez mieux parler espagnol que moi qui ai fait allemand en france il y a un roman picaresque qui a un peu surnagé alors bon effectivement de nos jours on le lit très peu moi je me suis bien éclaté à le lire un petit peu plus tard que vous mais mais effectivement le lit plus je pense trop aujourd'hui c'est gil blas de santillane de le sage bon je l'ai lu aussi parce que la pièce de théâtre pour laquelle j'ai travaillé pour mon mémoire avait été écrit par un homme qui a contribué à gil blas de santillane qui serait peut-être on l'ignore encore mais ça fait partie des postulats aujourd'hui ce serait ce serait le maigre en fait de le sage c'est celui qui a écrit gil blas de santillane entre autres à sa place ça je m'étais bien intéressé le roman picaresque c'est vraiment c'est plaisant c'est vraiment le côté en fait ça ressemble beaucoup aux séries actuelles dans le sens où on a vraiment des rebondissements qui font qu'on a des sortes d'épisodes d'aventures il se passe quelque chose il va y avoir un rebondissement puis un autre rebondissement puis un autre rebondissement et c'est comme ça que ça va se construire c'est plaisant ça 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 change tout le temps c'est très changeant par contre en général c'est long voilà ensuite au 17e siècle et là ça va nous intéresser un petit peu par rapport à la princesse de clef que nous avons travaillé en classe et lui hier en lecture linéaire donc qu'est ce que le roman précieux alors donc on est au 17e siècle vous ai parlé hier rapidement du mouvement de la préciosité là le but c'est de présenter vraiment des personnages qui sont un peu idéalisés avec de beaux sentiments il y a un style vraiment très important dans la langue faut savoir que les précieuses parce que c'est surtout des femmes ont apporté énormément à la langue française elles ont créé des expressions ont même créé des mots en fait on a une un grand renouvellement de la langue à ce moment là vraiment c'est assez fort et donc là faut vraiment se dire on est au début du 17e siècle pour la simple et bonne raison que la fin du 17e siècle vous savez c'est la période du classicisme et le roman va perdre un peu en intensité avec le classicisme on verra ça tout suite après donc le roman précieux c'est évidemment ça parle de l'amour par exemple on a l'astré d'honoré durfait qui est un classique de cette littérature que je ne vous conseille pas parce qu'en fait c'est un énorme pavé qui n'est pas forcément toujours très intéressant donc là l'astré c'est un roman pastoral donc un roman qui raconte les histoires de campagne d'où le pastoral et en fait ce sont des personnages de bergers de bergères qui ont des sentiments extraordinaires et ça ça va permettre de faire une sorte de base justement au roman précieux donc le roman précieux le plus connu c'est celui qu'on a travaillé ensemble évidemment c'est la princesse de clèves et le but c'est de réfléchir aux étapes du sentiment amoureux qu'est ce qui fait que la princesse tombe amoureuse comment ça se passe dans son esprit etc c'est aussi à cette même époque donc puisque la princesse de clèves est à cheval entre les deux que se développe le roman le roman psychologique donc il essaie de réfléchir vraiment à la psyché des personnages donc la psychologie des personnages le but ce n'est plus simplement de placer des personnages un peu plan comme on avait jusque là genre parfait en fait comme les comme comme de réfléchir à pourquoi les personnages agissent d'une manière ou d'une autre donc on essaie de réfléchir à ce qui fait les personnages qui construit les personnages donc c'est un petit peu plus intéressant ensuite de la même manière à la même époque on a aussi au début du 17e siècle une forme de roman qui se développe et qui est assez intéressante qui est le roman parodique alors le roman parodique c'est le but c'est justement de se moquer de la littérature noble donc notamment des romans précieux et donc ce sont des histoires comiques et ça s'inspire aussi des romans picaresques et aussi par exemple d'un des modèles de romans picaresques qui est Don Quichotte de Cervantes donc vous avez dans cette veine une des oeuvres que je pense j'aime le plus au monde c'est le roman comique de Scarron qui en fait montre justement ceux qui critiquent les romans précieux qui exaltent tout ce qui est aristocratie, valeurs, grands sentiments etc justement là on a des choses beaucoup plus basses alors après ça veut pas dire que c'est dépourvu de sentiments il y a des moments assez assez intéressant dans ce texte mais vous avez aussi au delà de ces côtés un peu plus l'histoire d'amour noble etc vous avez aussi des personnages qui finissent tomber dans l'escalier ça fait rire tout le monde vous avez des personnages qui finissent fessés vous avez voilà ensuite un petit peu plus tard va créer va être créé au 18e siècle le roman épistolaire alors le roman épistolaire ça c'est quelque chose pareil qui est un peu particulier mais que j'aime beaucoup en même temps que j'aime beaucoup la littérature en général je vais arrêter de dire à chaque fois que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la littérature sinon je trouve pas autre chose comme métier je pense donc là le but c'est de faire évoluer l'intrigue par des lettres ou le épistolaire qui veut dire par lettre donc en fait c'est une correspondance fictive entre les personnages parfois on n'a pas toutes les lettres on n'a qu'une partie à l'époque aussi c'était assez courant de faire passer ça pour des choses réelles c'est à dire qu'on disait que c'était une série de lettres qui avaient été trouvées par exemple ce qui expliquait qu'on n'avait pas toujours les réponses par exemple ça ça a été ça a été on va dire rendu possible notamment par les lumières puisque le premier roman épistolaire c'est les lettres persan de montesquieu donc qui justement montre donc l'histoire de deux persans qui vont en france et qui vont critiquer la société avec leur oeil nouveau donc ils vont pouvoir montrer tous les défauts toutes les petites erreurs de la société parce que justement ils sont étrangers alors je pense que l'oeuvre la plus connue en roman épistolaire c'est une oeuvre que je faisais il y a quelques années aussi parce que je l'aime beaucoup ce sont les liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos alors ça ça a été vraiment un des best-sellers de son époque un best-seller du 18e siècle puisque tout le monde essayait de trouver qui était qui et qui pouvait être bien représenté par ces personnages et donc dans les liaisons dangereuses de Laclos vous avez deux personnages qui sont en fait des libertins ce qui va nous permettre d'enchaîner sur un autre type de roman qui est le roman libertin justement et ces personnages en fait vont nous raconter leur leur destin un peu leur destin pas très positif puisque justement ils vont se servir de leur libertinage pour faire beaucoup de mal autour d'eux mais quand même heureusement il y aura des conséquences pour eux mais je vous en dis pas plus c'est encore une fois c'est un gros pavé évidemment à cette époque là on n'avait pas la télé mais c'est c'est une lecture je pensais à faire alors peut-être pas tout de suite et puis toute façon vous avez les objectifs de bac pour certains qui prennent largement à mon avis votre temps de cerveau disponible mais honnêtement ça fait partie des choses à lire liaison dangereuse donc j'en viens à l'idée les personnages sont des libertins alors qu'est-ce que le libertinage au 18e siècle alors aujourd'hui on a tendance à simplement parler de libertinage pour parler d'une certaine liberté sexuelle qui existe bien entendu mais qui est clairement pas la seule en fait le roman libertin présente aussi une forme de liberté de penser on se limite pas justement à la possibilité d'aller voir ailleurs si vous voulez sexuellement parlant c'est vraiment quelque chose de plus important donc on présente la vie en société comme un jeu de dupe où il faut justement tirer son épargne du jeu il faut séduire les autres et donc ça c'est bien ce qu'on voit dans les liaisons dangereuses la femme devient une proie qui finit par céder plus ou moins rapidement aux chasseurs donc il y a les liaisons dangereuses dont je vous ai parlé mais il y a aussi une autre un autre ouvrage de diderot alors diderot on le connaît surtout pour son côté philosophe etc cependant si vous regardez donc les bijoux indiscrets de diderot c'est madame de l'anneau qui fait ça en place il ya quelques temps je sais pas si elle le fait toujours en secondes si certains qui l'ont vu peuvent me le dire mais donc les bijoux indiscrets c'est quand même assez assez sympathique on nous raconte l'histoire d'un anneau magique qui permet donc de faire parler certains bijoux alors évidemment vous voyez de quoi je parle il s'agit plutôt des bijoux de famille que des gentils petits colliers et donc en fait le but c'est de faire parler justement les vagins des femmes pour voir tout ce qu'elles ont vu ou toutes les personnes qu'elles ont connues et donc voilà ça fait beaucoup rire la personne qui a qui a ce pouvoir de faire découvrir en fait finalement les secrets des coquettes de son époque donc ça c'est pour c'est pour diderot justement dans la même bonne puisqu'on parle de diderot on est aussi au 18e siècle dans le roman philosophique et là justement on a un passage qui est assez intéressant une transformation dans le roman jusque là on considérait en fait que le roman c'était un genre mineur c'est quelque chose d'ailleurs qui va toujours être répandu aujourd'hui vous avez encore des gens pour vous expliquer que que le roman c'est pas aussi bien qu'une pièce de théâtre c'est pas aussi bien que la poésie donc bon cependant là on va faire acquérir au roman une certaine forme de noblesse quand même avec les idées des lumières donc on va quand même pas se leurrer en général c'est surtout le conte philosophique et le dialogue philosophique qui sont utilisés par les philosophes des lumières mais quand même on a certains certaines oeuvres qui peuvent être qualifiées de romans philosophiques vous avez évidemment le fameux jacques le fataliste qui fonctionne très bien et et vous avez aussi paul et virginie de bernardin de saint pierre alors ça serait plus du tout aujourd'hui mais il faut savoir que c'est un disciple de rousseau et que il a réussi à présenter chez ces deux personnages donc ces deux amoureux une sorte d'état de bonheur dans la nature donc c'est servi de son roman pour présenter ses thèses philosophie donc cela nous amène assez naturellement au 19e siècle alors le 19e siècle autant vous le dire c'est l'âge d'or du roman c'est vraiment le moment où il ya de plus de romans qui sont créés et pour vous donner une idée le la quantité de production d'oeuvres produites en fait entre le début du 19e en termes de roman et la fin du 19e c'est juste colossal la bascule j'ai plus les chiffres en trouvent mais mais la différence est juste est juste incroyable en fait la différence que l'on a entre le nombre de publications au début du 19e et à la fin du 19e c'est juste quoi que j'avais les chiffres quelque part oui c'est ça alors donc entre 1800 et 1899 donc le 19e siècle on passe de en 1800 709 oeuvres publiées notamment de romans en 1800 vous voyez 709 beaucoup en 1899 on publie plus de 14000 oeuvres donc vous voyez vraiment la différence qu'il ya c'est juste c'est juste colossal en fait la différence en un siècle on passe de 700 oeuvres publiées par an à plus de 14000 donc la différence est juste colossal en fait et donc notamment des romans puisque c'est le genre qui est vraiment en vogue à l'époque donc il existe quelques quelques grands genres à cette époque le roman notamment le roman romantique alors le roman romantique évidemment vous en avez entendu parler on a parlé des romantiques surtout en poésie et c'est vrai que on a plutôt des drames romantiques ou de la poésie chez les romantiques mais quand même on a on en trouve quelques-uns notamment chez dumas et et chez victor hugo donc en fait le but c'est de montrer une sorte d'exaltation des sentiments de une forme d'idéalisme donc vous avez évidemment le mal du siècle qui est qui est décrit l'introspection qui est décrite par le musée dans confession d'un enfant du siècle justement qui présente de manière un peu romanesque sa liaison avec george sand donc george sand vous savez cette écrivain donc aurore du devant de son vrai nom qui prenait un nom masculin simplement pour des raisons aussi de publication c'est trop compliqué même d'être une femme et de partir de la grande république des lettres bref donc vous avez vous avez alfred de mousset vous avez aussi alexandre dumas avec le conte de monte cristo notamment pareil si vous avez si vous avez vraiment beaucoup de temps je vous conseille le conte de monte cristo vous avez aussi notre dame de paris de victor hugo c'est aussi un roman historique mais vous avez également des penchants romantiques de temps et évidemment le rouge et le noir que nous étudions qui a des aspects profondément romantiques sur lesquels d'ailleurs nous allons nous allons un petit peu nous pencher en dissertation en même temps que ce roman romantique à la fin du romantisme on va avoir justement par opposition presque à ce mouvement le roman réaliste normalement le roman réaliste c'est celui que vous connaissez le mieux celui que vous avez vu le plus en classe là le but c'est de montrer la réalité sans la modifier sans l'embellir et donc là on a une évolution des personnages parce que jusque là on s'intéressait quand même à des personnages extraordinaires qui étaient soit parce qu'ils étaient extraordinairement rusés soit parce qu'ils étaient de haute naissance etc et là on va ouais je sais jeanne mais en fait j'aurais jamais cessé je pourrais jamais cesser de vous proposer des livres à lire il y en a beaucoup trop et il y en a beaucoup trop de bien et encore là je ne vous conseille que des choses que j'ai lu moi même parce qu'il y en a encore plein j'ai une liste de choses que je suis censé lire qui est énorme il y a grand et qui s'agrandit à chaque fois et puis bon comme je prépare l'agrégation à chaque fois et ben je les lis pas et je lis d'autres choses mais c'est pas grave ça va venir donc oui oui la liste la liste de choses à lire il n'y a pas il n'y a pas assez d'une vie pour pour lire tout ce qu'on voudrait et pourtant dieu sait que je lis lis bref donc oui les auteurs réalistes là pour le coup comme ils veulent représenter la réalité le but de la réalité c'est donc que parfois et ben les personnages qui la composent ne sont pas des personnages extraordinaires on va avoir des... ah coucou Charles Wolfe ça fait plaisir de te voir justement on se demandait où était O2N aussi mais si tu es là c'est parfait merci beaucoup de passer donc oui le but c'est Belzac nous le dit je cite concurrencer l'état civil donc il voulait vraiment faire quelque chose de très très fouillé alors là concurrencer l'état civil il veut le faire avec la comédie humaine donc le but c'est de rendre compte de la société française dans les moindres détails donc en fait la comédie humaine son but c'est vraiment d'étudier toutes les possibilités de la société donc vous allez avoir par exemple comment ça se passe quand on est un aristocrate puisqu'il en reste encore au XIXe siècle bien entendu un aristocrate désargenté à Paris un aristocrate désargenté en province un aristocrate qui a de l'argent et de l'influence à Paris etc etc qu'est-ce qui se passe quand on est paysan en province qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune fille qui se marie à Paris qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune fille qui se marie en province etc etc donc vous voyez vraiment le but c'est de présenter de faire un éventail de toutes les possibilités donc le but c'est d'avoir des descriptions très très riches la psychologie des personnages qui va être vraiment recherchée et donc la comédie humaine qui n'est pas finie c'est un ensemble de presque une centaine d'oeuvres romans ou nouvelles et comme je vous dis qu'il n'est pas fini il était encore en cours lorsqu'il est décédé et donc il y a des personnages qui sont récurrents par exemple qu'on peut croiser dans de nombreux romans je pense à Eugène de Rastignac par exemple et encore une fois si je devais vous conseiller quelque chose parce que oui j'arrête pas de vous conseiller des choses je vous conseillerais le père Goriot de Balzac justement qui est assez extraordinaire à ce niveau là dans les romans réalistes on a aussi Stendhal le rouge et le noir encore une fois on est aussi d'une certaine manière dans un roman réaliste puisqu'il nous présente Julien comme parfois absolument ridicule pour avoir étudié certains passages vous le savez vous avez aussi Flaubert on ne pouvait pas passer à côté de Flaubert Madame Bovary ou même l'éducation sentimentale bien sûr qui font partie des grands romans réalistes le réalisme va petit à petit évoluer vers le naturalisme notamment sous l'influence de Zola c'est pas le seul il y a aussi Goncourt il y a aussi Maupassant mais bon voilà le chef de file ça reste Zola et donc en fait le but c'est de s'appuyer aussi sur les progrès scientifiques du 19ème siècle en fait bonjour Hertz non on parle pas la version de Jeanne Masse on parle de la version de Stendhal c'est un autre genre voilà donc oui Zola essaie de se fonder pardon de se baser de se fonder sur les recherches scientifiques de l'époque donc montrer l'importance de l'influence du milieu social de l'hérédité de l'environnement et donc en fait il fait des sortes d'enquêtes on a trouvé ces petits carnets où en fait il prend énormément énormément d'éléments pour faire quelque chose le plus proche possible de la réalité qui ressemble vraiment à la réalité et donc notamment dans son projet des Rougons Maca 20 volumes qui présente l'histoire d'une famille sous le second empire et donc ça nous permet d'avoir avec les différentes strates les différentes générations de voir un petit peu l'évolution de cette famille et donc justement on a vraiment des éléments qui sont très très précis parce que lui allait se renseigner par exemple s'il voulait décrire une forge c'est le cas dans la saumoire mais il allait à la forge et il demandait aux ouvriers comment est-ce qu'on décrivait telle ou telle chose comment est-ce que l'on appelait telle ou telle chose et il essayait de rendre compte même du langage de l'époque dans ses œuvres c'est extrêmement précis donc parmi les autres naturalistes évidemment vous avez aussi Maupassant je ne saurais que trop vous conseiller Balami qui est là aussi encore une fois une de mes œuvres préférées vous avez aussi une vie mais que je trouve sombre déjà que Balami est sombre alors une vie c'est vraiment très très sombre donc bon si vous êtes déprimé c'est pas trop le moment voilà vous avez aussi huit semaines vous avez aussi goût pour l'entretien à la même époque ça c'est assez intéressant c'est le roman de cap et d'épée le roman de cap et d'épée ça c'est quelque chose qui plaît énormément au 19e siècle on prend donc une intrigue qui se passe quelques siècles avant donc 15e, 16e, 17e siècle et le but c'est péripéties duels à l'épée et c'était souvent en fait ça qui était publié avec les romans réalistes dans la presse vous savez on avait des sortes de feuilletons et c'est pour ça qu'on a beaucoup de péripéties parce qu'il faut à chaque fois que vous ayez envie d'acheter le journal le lendemain pour avoir la suite le plus connu évidemment de tout ça c'est les trois mousquetaires de Dumas qui est beaucoup moins long que le conte de Monte Cristo si vous avez envie de lire un Dumas vous avez aussi le capitaine fracas de Gauthier ça fait partie des oeuvres que peut-être vous avez déjà croisé au moins en nom donc voilà donc ça c'est vraiment très très symptomatique aussi du 19e siècle on se penche un peu sur le passé et on en fait quelque chose d'extraordinaire on art encore une fois parfois à mi-chemin entre le roman historique et puis finalement le côté complètement narrativisé et fictionnel au 19e siècle aussi on a deux grands genres populaires qui vont être créés et donc il faut qu'on s'arrête deux secondes dessus le roman policier alors notamment Edgar Allan Poe et bah oui tout à fait tout à fait le doyen bonsoir le doyen ça fait plaisir de te voir donc oui le roman policier avec Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe je vous saoule avec depuis le début de l'année puisque Baudelaire a été un des traducteurs d'Edgar Allan Poe c'est pareil ça c'est très 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 sympa à lire surtout c'est sous forme de contes oui je t'en prie je t'en prie tu es bienvenue donc oui ces contes un peu extraordinaires surnaturels donc ça vraiment Allan Poe allez-y les yeux fermés c'est extraordinaire et on va passer aussi chez une de mes idoles encore une mais c'est aussi une idole de Madame Delanneau donc voilà le roman de science-fiction avec Jules Verne voilà donc en plus c'est le moment en cocorico parce que Jules Verne étant nanté on peut voilà on a quand même dans la région pas mal pas mal d'auteurs extrêmement connus de du pélé à Jules Verne quand même on a du monde on a du monde voilà donc vraiment voilà Jules notre ami notre ami Jules Jules Verne qui évidemment est un des fondateurs on l'a vu l'année dernière je vous avais fait un live que sur lui parce qu'il est extraordinaire et c'est un des fondateurs du steampunk et surtout de la science-fiction et ça c'est quand même extra quand on voit aujourd'hui tout ce qui découle de cette création c'était quand même super je ne sais j'arrive pas à voir l'émoticon ça me fait un un petit truc donc il va falloir que tu m'expliques ce que c'est ce que c'est sur mon téléphone et je vois pas ok donc fin du 19ème maintenant on va passer au 20ème siècle bon le 20ème siècle ah d'accord ok j'ai en fait tu vois je laisse à professeur Koala et à Jeanne le voilà s'ils ont envie de te ban ils te bannissent je voilà mais heureusement je suis contente que ce soit trop petit et que je puisse pas le voir alors donc parce que vraiment quoi comparer Jules Verne à Jules c'est voilà bref shame exactement tu vois c'est voilà ça fait naître je pense un sentiment assez fort chez mes chez mes je mérite mes y'a pitié voilà j'ai mes chatter préférés forcément donc oui le 20ème siècle il y a un léger petit problème un léger petit détail avec les deux guerres mondiales voilà il cause évidemment ah il a pas sorti autant d'albums mais par contre en tant que en nombre de livres le doyen franchement il en a fait pas mal il en a fait pas mal donc oui le 20ème siècle léger détail les deux guerres mondiales qui vont entraîner un bouleversement du roman parce que de toute façon ça ça fait aussi un bouleversement dans toute la littérature donc c'est une remise en cause de la littérature puisque on se pose vraiment la question bonsoir tout ce qu'on prend alors en fait c'est un cours pour mes élèves de première à l'origine mais évidemment tout le monde est le bienvenu donc il y a des choses qui sont plus vraiment bas quand je leur fais les lectures linéaires comme ce que j'ai fait hier mais là tu vois aujourd'hui c'est sur l'évolution du roman voilà c'est pour mes élèves en premier lieu mais évidemment si tu veux rester je t'en prie tu es le bienvenu on est en train de travailler sur le 20ème siècle on commence tout juste le 20ème siècle donc oui comme je vous disais on a les deux guerres mondiales qui entraînent une remise en question de toute façon l'angoisse que l'on retrouve dans la société se retrouve aussi dans la littérature il y a toujours une interconnexion entre l'histoire et les lettres c'est quand même un des éléments majeurs d'interaction entre les deux et bien je t'en prie je t'en prie tu es le bienvenu et donc comme je vous disais on va avoir plusieurs genres qui vont découler de cette angoisse de cette interrogation qui est portée par ce siècle qui est quand même marqué par de nombreuses guerres au sein de notre société au tout début c'est la question du roman existentialiste après la première guerre mondiale qui va prédominer vous connaissez peut-être vous avez peut-être déjà entendu parler de la philosophie existentialiste qui est portée notamment en France par deux grands auteurs qui sont Sartre et Camus qui ont des philosophies existentialistes pour Sartre et proches de l'existentialisme pour Camus là encore une fois je vous laisserai faire demander à vos professeurs de philosophie un petit peu plus d'éléments sur ça parce que j'aurais peur de vous dire trop de bêtises mais en tout cas ce que l'on peut voir c'est dans les années 30 notamment donc années 20 puis années 30 le roman se présente avec la forme d'un récit à la première personne ça peut être aussi un journal intime on a des journaux intimes de cette époque là on va réfléchir sur la solitude l'angoisse la difficulté à communiquer à trouver un sens à l'existence en fait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on existe pourquoi est-ce que l'on est donc le plus connu évidemment c'est la nausée de Sartre mais si on veut se pencher donc vers Camus c'est mais oui c'est bien les cours du filet si on veut se pencher vers Camus c'est évidemment l'étranger donc alors dans le cas de Camus c'est un petit peu particulier puisque donc sa philosophie est proche de l'existentialisme mais il voulait aussi se revendiquer proche de l'absurde en fait et d'ailleurs l'étranger fait partie du cycle de l'absurde plus que du cycle existentialiste cependant on voit bien que dans l'étranger on a un personnage qui s'interroge sur sur sa place dans l'univers qui a du mal à communiquer avec les autres parce que les autres ne le comprennent pas d'ailleurs c'est une des raisons de sa condamnation qui est quand même assez choquante dans la parodie de justice que l'on a puisque donc dans l'étranger vous devez le savoir on nous raconte l'histoire d'un meurtre et qu'en fait lorsque le personnage principal qui a commis le meurtre est jugé il est finalement moins jugé pour le meurtre qu'il a commis en même temps il a tué un arabe donc c'est pas c'est pas tellement ça qui gêne les gens et c'est horrible de dire ça mais c'est c'est effectivement le cas si vous avez vu mon live l'année dernière sur sur les les questions problématiques comme le racisme en littérature on en a déjà parlé mais ce qui dérange plus les gens c'est son attitude vis-à-vis de la mort de sa mère donc en fait on a l'impression que c'est plus un mauvais fils parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère et parce qu'il a commencé une relation avec une jeune femme Marie le lendemain de l'enterrement de sa mère on va éviter de clipper cette dernière phrase oui des questions socialement vives en histoire voilà c'est ça c'est exactement ça mais après en soi dans l'étranger enfin l'étranger est un roman raciste il faut il faut appeler un chat un chat et roller un fripon désolé je fais une petite référence à Boileau mais clairement c'est un roman raciste qui présente des éléments racistes non pas que Camus l'était spécifiquement mais simplement il présente des éléments d'un personnage pied-noir donc qui est originaire de la métropole et qui est en Algérie française et qui voit les gens sur place comme des indigènes donc c'est le roman qui veut ça bien pour l'étranger on aurait un travail précis à faire pendant la lecture alors oui en fait je vais vous demander de réfléchir Périne à créer une couverture pour l'étranger je voudrais que vous trouviez une illustration qui pourrait convenir que vous trouviez que vous fassiez votre propre résumé je vous donnerai les je vous donnerai les consignes exactes là dans les prochains jours mais commence à le lire pour le coup là ça sera plus votre lecture personnelle qui m'intéressera dessus donc voilà voilà pour le roman existentialiste on essaie de réfléchir à la place de l'homme dans l'univers et pourquoi est-ce que l'on existe si on veut résumer tout simplement vous avez aussi à cette même époque pas forcément en France ah bah tant mieux si tu trouves ça bien j'espère que les élèves de première trouveront ça bien aussi donc à la même époque pas forcément en France mais en Europe surtout et puis aux Etats-Unis on a la création de la contre-utopie ou que l'on appelle aussi parfois dystopie donc la contre-utopie c'est l'inverse d'une utopie puisque là vous n'aviez pas besoin de moi je crois donc l'utopie qui représente un monde parfait c'est le cas par exemple de l'Eldorado un utopie classique qui permet en fait de mettre en lumière les améliorations possibles de notre société la contre-utopie ou dystopie c'est l'inverse ça met en scène une société donc imaginaire qui empêche les individus d'atteindre le bonheur donc l'auteur en fait cherche à mettre en garde les lecteurs contre l'avènement d'une telle société alors les plus connus c'est le meilleur des mondes de Huxley 1984 de George Orwell d'ailleurs je crois que c'est toi Doudou qui m'avait appris ça en fait ça s'appelle 1984 parce qu'il l'a écrit en 48 et donc il a simplement inversé les deux chiffres 48 et 84 voilà d'où le 1984 et donc il présente une société surveillée très connectée finalement pas si lointaine par certains aspects de la société que nous avons je ne saurais aussi que trop vous conseiller le roman de Bradbury aussi Fahrenheit qui vient d'être réédité avec une émission absolument magnifique que j'ai gardée moi-même que j'ai acheté moi-même même si je l'avais déjà parce qu'elle est trop bien donc c'est Fahrenheit 451 pardon c'est en fait la température à laquelle les livres brûlent et donc justement toute la couverture du livre est brûlée elle n'est pas entière en fait et toutes les pages sont noircies par la fumée donc voilà oui sinon il y a la France en 2020 en dystopie ouais effectivement on n'en est pas loin par certains aspects donc voilà vraiment ça c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire et là vous voyez on est dans les années 30 dans les années 40 donc c'est vraiment les questionnements soit pré-deuxième guerre mondiale soit post-deuxième guerre mondiale et enfin donc vraiment post-deuxième guerre mondiale pour le coup on va avoir le nouveau roman c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave t'as essayé c'est beau le nouveau roman donc là on est dans les années 50 et les années 60 c'est la volonté de faire une rupture avec ce qui s'est fait avant puisque justement on va avoir une grande interrogation dans la littérature alors dans le roman bien sûr mais dans la littérature en général puisqu'on va se poser la question de savoir est-ce qu'il est toujours possible d'écrire de la littérature est-ce qu'il est toujours possible d'écrire de la poésie du roman après Auschwitz est-ce que c'est possible d'écrire encore sur l'être humain quand on a vu que l'être humain était capable du pire c'est-à-dire l'extermination organisée en masse de l'être humain sur le vétion oui oui c'est ça attention il ne faut pas donner une image négative de la police c'est pas bien donc voilà là pour le coup rupture donc avec le nouveau roman avec tout ce qui existait jusque là c'est pour ça que c'est assez difficile à lire je trouve de nos jours puisque tout ce qui paraissait une base du roman parce que je vous ai dit il n'y a pas de définition à l'origine donc le roman ça peut être très très divers entre un roman libertin épistolaire du 18e siècle comme les liaisons dangereuses et de la science-fiction ou de la dystopie comme on peut avoir chez Jules Verne ou dans le meilleur des mondes c'est sûr qu'on a vraiment deux extrêmes et encore je suis sûre qu'il y a possibilité de trouver plus mais là en fait il y avait quand même un certain nombre de règles qui paraissaient évidentes à tout le monde c'est à dire que dans un roman il y a des personnages dans un roman il y a une chronologie alors on peut avoir des petites proleps et analepses ou retour en arrière et anticipation peut-être c'est possible mais globalement on a quand même une chronologie on suit à peu près une histoire et bien dans le nouveau roman c'est pas le cas c'est à dire que dans le nouveau roman on ne respecte pas la chronologie parfois c'est juste des petits morceaux lambeaux de chère Juliette par exemple qui nous présente des lambeaux de vie justement donc des petits morceaux il n'y a pas forcément de cohérence même dans le texte lui-même le personnage peut être très peu caractérisé voire pas caractérisé et on se penche en fait sur l'écriture du roman donc on essaie de faire du méta littéraire donc si vous vous souvenez je vous en ai parlé une fois ou deux quand vous voulez parler de quelque chose qui parle de lui-même donc il essaie de dépasser lui-même vous rajoutez méta devant donc là le roman qui parle de lui-même ce serait du méta roman ou du méta littéraire donc on essaie de parler de l'écriture du roman donc il n'y a pas forcément une intrigue classique mais on va parler de par exemple la réception du roman ça c'est Sarotte qui fait ça avec les fruits d'or la modification de Butor qui a la particularité de s'adresser au lecteur au lecteur à la deuxième personne parce que vous savez tu étais entré dans ce wagon etc méta truc c'est un truc qui parle d'un truc oui c'est pas faux donc méta roman c'est le roman qui parle du roman ou méta littéraire c'est la littérature qui parle d'elle-même donc voilà pour le nouveau roman ensuite à la fin du 20ème siècle et puis au début du 21ème donc vraiment la fin de notre corpus en termes chronologiques et bien vous allez avoir la multiplicité des genres qui est aussi liée à peut-être à paradoxalement une baisse de la lecture en fait on lit de moins en moins de nos jours puisqu'on a d'autres manières de se cultiver qui sont tout aussi valables on sait pas du tout ce que je suis en train de dire mais donc on lit moins et on va de ce fait essayer pour séduire le public de créer ou recréer le roman et c'est ce qui va se passer aujourd'hui donc vous avez des genres complètement anciens qui étaient abandonnés qui vont être remis au goût du jour comme le roman historique aujourd'hui on a de nouveau des romans historiques la science-fiction ou tout ce qui est utopie contre utopie etc ça ne s'est jamais mieux porté la fantasy bien sûr à la suite à la suite de Tolkien par exemple vous avez tout ce qui est je sais pas les romans de Robin Hobb par exemple comme l'assassin royal vous avez le trône de fer aussi dans le même genre donc vraiment tous ces romans qui se réinventent pour être à la mode et donc on va avoir vraiment une explosion une explosion des genres parce que le but c'est de plaire donc on va écrire sur ce qui plaît aux gens oui The Song of Ice and Fire exactement exactement et donc ces romans là se portent quand même bien et finalement de la littérature en général ce sont d'ailleurs les romans qui tirent leur épingle du jeu puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est le plus qui est le plus lu en fait oui des jeux vidéo avec de jolies histoires mais en même temps on tire aussi des histoires des jeux vidéo et des jeux vidéo des histoires je pense au cas de The Witcher par exemple qui est aussi en roman que vous pouvez lire et maintenant en série mais qui a donné aussi qui a donné aussi le jeu vidéo bon ah bah mais de rien c'est un plaisir donc voilà effectivement on a on a cette multiplication aujourd'hui du roman qui se développe de plus en plus parce que de la littérature c'est la seule chose qui arrive à surnager on a quelques essais oui c'est ça tout à fait The Witcher était un roman avant le jeu vidéo et avant la série on est bien d'accord donc on crée l'univers et après on en tire le jeu vidéo ou l'inverse d'ailleurs c'est possible aussi donc oui c'est le seul c'est le seul peut-être genre de la littérature qui se porte bien comme je vous le disais puisque aujourd'hui à part l'essai qui encore se porte convenablement le théâtre se regarde bien plus qu'il ne se lit ce qui a toujours été le cas de toute façon le théâtre est fait pour ça et puis effectivement on a de plus en plus de romans et les gens lisent du roman ce qui me rassure un petit peu mais si vous regardez des gens autour de vous qui lisent le plus souvent vous verrez qu'ils sont avec un roman parce que les lectures plaisir sont souvent des romans c'est peut-être aussi plus accessible justement on parlait du côté populaire qui avait au début été critiqué dans le roman puisqu'on appelait ça le genre pour les femmes donc forcément si c'est un genre pour les femmes c'est forcément critiqué et critiquable et là on va avoir cette popularité qui va finalement faire le triomphe du roman je repense à mon sujet de Capès jadis quand j'ai passé le concours pour être professeur qui disait justement c'était un homme qui à l'aube du 20ème siècle je vais vous expliquer qu'il n'était pas Victor Segeret qu'il n'était pas sûr du triomphe du roman il n'était pas certain que le roman aurait autant de succès au 20ème comme au 9ème l'histoire l'a fait mentir puisqu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment le roman en lui-même qui est le genre principal aujourd'hui de la littérature en tout cas le plus lu donc si vous regardez le top vente de Amazon avec n'importe quoi n'importe quelle plateforme vous verrez qu'en général ce sont au maximum des romans donc voilà pour ce rapide enfin pas si rapide parce que ça fait quand même presque une heure que je parle pour ce rapide petit panorama du roman j'espère que ça vous a intéressé j'espère surtout que vous trouverez ça utile d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que pour les connaissances c'est toujours bien mais aussi pour mes mes chers petits choux qui préparent le bac et que j'espère accompagner du mieux possible voilà j'espère que vous trouverez de trois éléments qui vous auront plu donc en tout cas je vous remercie d'être resté parce que je vois peut-être encore encore nombreux ici ouais un jour tu te referas le bac mais après tu peux doudou en candidat libre passer le bac y'a pas de soucis y'a pas de soucis tu peux tu peux mais moi en tout cas ça m'a bien plu de vous parler de ça parce qu'évidemment c'est ce que je préfère parler de la culture et effectivement des évolutions on parlera aussi du héros parce que c'est important vous avez nulle part ou aller oui ben en même temps sur quoi là ça je me doute on peut pas trop sortir on est confinés ah je sais pas ça Jeanne c'est une excellente question t'as envie de l'avoir ton bac de français en plus tu sais je te l'avais dit l'année dernière on avait tous des paris sur toi on avait des paris on était sûr que t'atteindrais le 20 sur 20 on en était sûr tellement déçu réfléchir réflécoir dis pas des gros mots comme ça bon en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous avoir sur le chat oui mais toi oui tu peux parier contre elle de toute façon elle le passera jamais on aura jamais la solution mais sinon t'aurais perdu nous on était plusieurs professeurs à penser et à parier qu'elle aurait 20 au bac on disait qu'il y avait une élève dans mes élèves qui avait 20 au bac ça serait mon style de roman favori waouh il y a beaucoup de choses en fait j'ai des romans favoris un peu dans tous les dans tous les genres en fait comme j'ai un peu essayé de vous en parler là tout au long de mon petit de mon petit récit pour le Moyen-Âge j'aime beaucoup l'absence de la moyenne non t'es méchant pour le Moyen-Âge j'aime beaucoup les laits de Marie de France qui sont encore pas tout à fait des romans pour je vous avais parlé du roman picaresque ou du roman parodique j'aime beaucoup Scaron le roman comique pour ce qui est un peu plus récent au 19ème j'aime bien Georges Sande j'aime bien aussi les réalistes notamment Balzac j'ai une grande passion pour Balzac mais aussi Claubert les liaisons dangereuses de Chournalose de la Clos au 18ème j'aime beaucoup Dumas aussi j'ai lu les trois mousquetaires et puis les suites ce qui fait c'est un pavé énorme dans ma bibliothèque pas aussi grand que la comédie humaine de Balzac que j'ai entièrement aussi il y a tellement de choses en fait c'est ça que je trouve extraordinaire dans le roman c'est qu'il y a tellement tellement de choses à lire j'adore Jules Verne j'ai lu énormément de Jules Verne aussi les romans d'aventure et puis et puis voilà j'ai un style un peu steampunk donc forcément Jules Verne me plaît c'est ça qui est extraordinaire dans la littérature mais j'aime aussi beaucoup Camus franchement L'étranger c'est une des actures les plus extraordinaires que j'ai faites vous avez aussi tiens dans Dumas mais Dumas Fils que j'ai justement conseillé à Jeanne vous avez vous avez La dame aux camélias qui fait partie vraiment je pense des œuvres les plus touchantes que j'ai jamais lues de ma vie le roman c'est trop de choses c'est vraiment vraiment trop de choses de toute façon c'est une de je pense une de mes spécificités faut demander à mes faut demander à mes élèves mais j'aime tellement la littérature alors des auteurs contemporains je lis peu d'auteurs contemporains je pense que mon dernier coup de cœur récent c'est L'élégance du hérisson de Muriel Barberi ça vraiment ça a été un énorme énorme coup de cœur c'est vrai que dans les contemporains j'ai un peu plus de mal j'ai un peu plus de mal parce que beaucoup sont contraints de faire de faire quelque chose qui plaît au public et pour être tout simplement pour être pour être édité et c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup il y a un petit auteur qui est vraiment pas très connu mais que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous avez si vous avez moyen c'est Rodolphe Fontaine Fontaine comme une fontaine qui est un auteur de Polar notamment que j'aime beaucoup voilà qui a commencé à compte d'auteur et qui maintenant est publié lui j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'il fait et là j'attends la suite le tome 3 de ses héros donc donc oui dans les auteurs contemporains que j'attends je dirais je dirais Rodolphe Fontaine mais mais je lis peu de contemporains je lis beaucoup beaucoup de classiques c'est peut-être aussi à cause de ma formation de professeur de français j'ai tendance à me replier sur les classiques ben oui j'espère que ça t'a plu vraiment Jeanne parce que moi vraiment la dame aux camélias ça fait partie des oeuvres je pense qui m'ont le plus émue je me souviens très bien j'étais dans le tram j'habite à Nantes donc j'étais dans le tram en train de lire la dame aux camélias en train de pleurer de toutes les larmes de mon corps à la fin et tout le monde me regardait de manière bizarre genre il y avait une lumière c'est un livre extraordinaire j'avais écrit d'ailleurs un texte laissez-moi lire la dame aux camélias jadis quand je me mêlais d'écrire bref sur ces bonnes paroles je vais vous laisser pour aller grignoter je pense que vous en êtes tous à peu près là aussi en tout cas je vous remercie de votre écoute de vos questions c'était très très agréable moi je me suis bien plu à faire ce live donc j'espère que vous en tout cas vous êtes bien plu à l'écouter aussi ce sera encore mieux ah bah oui oui ça je comprends ce soir c'est sushi et bah tant mieux pour toi à quand le prochain c'est gentil tout ce qu'on prend alors je pense qu'on va faire quelque chose sur le héros probablement la semaine prochaine sur l'évolution du héros parce que là ça va nous intéresser aussi pour mes élèves donc je pense que ce sera la semaine prochaine j'ai juste un calendrier qui est assez bondé mais je tenterai je tenterai je pense la semaine prochaine d'en faire un sûrement jeudi prochain un peu de culture générale comme ça j'avais fait sur les récits fondateurs aussi l'année dernière peut-être revenir sur ça un moment un autre probablement la semaine prochaine probablement jeudi prochain je vais voir avec mes élèves aussi pour eux parce que il faut voir si ça leur passe pas trop de choses à côté de leur cours oui avec Julien Sorel le héros ah Julien oh mais le rouge et le noir faut le lire aussi c'est extraordinaire bah merci beaucoup tout ce qu'on prend ça me fait plaisir en fait j'ai commencé j'ai commencé l'année dernière avec le confinement parce qu'on n'était pas du tout en cours et donc je voulais accompagner mes élèves de première pour le bac donc je leur mettais à la fois les cours vraiment qu'on faisait en classe donc les lectures linéaires comme ce que j'ai fait hier mais c'est beaucoup plus classique beaucoup plus court de français et puis j'ai commencé à côté à faire aussi tout ce que je ne pouvais pas forcément faire en cours qui était un peu en dehors c'était les lives de culture G du vendredi et qui là maintenant sont plus le jeudi et moi j'aime bien faire ça en fait et puis de toute façon j'adore parler de littérature c'est un de mes défauts je parle beaucoup et c'est pour ça que en général je vous parle de ça parce que vous m'écoutez ou du moins j'ai l'impression quand vous êtes derrière vos écrans donc tant mieux si ça t'a plu tu pourras regarder le début si tu veux où je parle justement de la naissance du roman donc au Moyen-Âge et jusqu'au moment où tu es arrivé je crois que tu es arrivé au début du XXe siècle donc tu as un petit une petite demi-heure 45 minutes là si tu peux regarder le début mais en tout cas merci beaucoup ça me fait plaisir ce que tu me dis donc sur ces bonnes paroles je vous quitte pour aller manger quand même je vous souhaite à tous une bonne continuation une bonne soirée et puis pour certains on se voit demain en cours et puis sinon pour les autres à une prochaine sur le live a priori comme je dis la semaine prochaine je pense sur l'évolution du héros je pense je pense bonne soirée bon appétit à vous prenez soin de vous à la semaine prochaine ouais à la semaine prochaine je pense jeudi jeudi 18h30 comme ce soir à bientôt les petits choux à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.